Musique Au cinéma, il y a plusieurs écoles, il y a les acteurs assis. Ce grand monstre du cinéma français ne se tracasse plus avec ça. Il a désormais une oreillette par laquelle on lui souffle ses dialogues. Invité dans Quotidien ce lundi 11 mars, le comédien explique son choix. Ensemble, ils ont tourné parmi certains des chefs d'œuvre du 7ème art, dont les C'est-ce de dire que ces deux chefs-là se connaissent par cœur ? Le réalisateur connaît notamment les facets-cides. Bertrand Oublier a dû faire avec. J'ai connu une époque où il mettait des antisèches sur ses partenaires. Il tournait une scène avec... Aujourd'hui, c'est plus... Il a des oreillettes, et on lui envoie le dialogue juste un peu avant qu'ils le disent. Je crois que Gérard a la flemme d'apprendre, à avouer. Mais cela ne veut pas dire que Gérard vient en dilettante sur le plateau de tournage. Il travaille les scènes, il les... Mais après, il n'apprend pas, reconnaît Bertrand Bly. Invité ce lundi 11 mars sur le plateau de quotidien pour faire la promotion de convois exceptionnels. Je préfère ne pas penser et avoir l'air d'un abruti. Parce que je suis... En fait, j'écoute. J'écoutais en même temps. C'est pratique pour moi, et puis en plus, je déteste... C'est quand même mieux, confie l'acteur de... C'est mieux d'être spectateur. Le premier spectateur de ce qu'on va dire sans... Simple... Et ça peut être une connerie énorme, mais on fait comme... J'aime me laisser faire totalement... Expliquez... En tout cas, cela semble marcher pour lui, puisque ses partenaires n'y trouvent rien à redire. Il est dispersé... Il est dispersé... C'est parti... C'est parti... C'est parti...